bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui effectivement on va essayer de vous vous parler de la partie déploiement du vdi à l'université de caen donc avec un petit titre voilà on a voulu un peu humoristique mais bon c'était pas forcément humoristique a fait les trouver un titre une petite introduction que je vais pas lire mais globalement tout le monde a eu le a eu à gérer notre fameux événement coïd et donc on s'est tous retrouvés du jour au lendemain à devoir mettre en place des accès à distance sur tout un tas d'informations pour la partie pédagogique et tout le reste de l'établissement donc nous on avait déjà on va voir après sur les contextes déjà travaillé sur le sujet et on a essayé d'aller regarder vmware horizon on avait déjà envisagé pourtant après se pose une question qui est très à la mode puisque vous avez vu le rachat de broadcom par vmware donc la question ce qu'il faut se poser c'est ok déjà que c'est bien est ce que c'est soutenable et puis après on va essayer de regarder si on peut pas avoir un angle aussi un petit peu à la mode mais qui peut nous servir en tant que des si de pouvoir éventuellement faire évoluer des pratiques qui est la réduction de l'empreinte carbone quelque chose à la mode et on a dvp qui commence à nous pousser sur cette partie là enfin en tout cas chez moi je suis pas chez vous mais chez moi ça commence à pousser donc voilà on va essayer de répondre après est ce que on utilise guacamole ou horizon bon chez nous je vous le dis tout de suite on est parti sur horizon essayer de vous expliquer pourquoi ça nous intéresse au passage je remercie les collègues de l'unistra dont éminent des si adjoints et puis les collègues de la mue aussi parce qu'on a beaucoup partagé donc la mue sans e pardon à marseille parce qu'on a beaucoup partagé sur le déploiement de la vdi horizon avec eux alors tout d'abord un contexte et puis des besoins ce que je vais vous présenter ici et je pense qu'il faut vraiment le comprendre c'est une analyse adapté à notre besoin notre organisation donc si vous voulez regarder si c'est votre cas il faut le faire par rapport à votre besoin notre besoin n'est pas nécessairement le vôtre voilà faut bien comprendre ce contexte parce que ça il ya des choix qu'on va faire qui seront peut-être pas les vôtres après on va vous expliquer pourquoi on les fait mais à vous après de regarder si vous vous posez la même question quel est votre contexte en fait donc chez nous on a quoi on a 4000 postes étudiants répartis sur ce campus donc voilà on est une université déjà un peu éclatée sachant que sur les 13 campus on a quand même 90% des étudiants qui sont sur camp répartis sur six campus dont le plus gros où on est où il ya 50% des étudiants on essaie de mettre en place depuis un certain temps une politique de remplacement des pc un peu allongé avant le kovid en 2018 on avait globalement une politique qui était on remplace à peu près tout tous les cinq ans aujourd'hui on a remplacé tous les ssd et j'ai regardé il ya pas très longtemps on a 25% du parc aujourd'hui car entre 5 entre 7 et 10 ans et donc on se dirige de plus en plus pour avoir une politique de on remplace tous les dix ans alors après quel poste on va remplacer tous les dix ans voilà c'est là la question aujourd'hui aussi on déploie chez nous toutes les machines par sccm voilà c'est un fait c'est notre outil de déploiement on a un poste ligne un parc linux qui est assez important aussi je trouve et qui est aussi déployé de façon automatisée un outil local géré par les collègues informaticiens du campus 2 avec qui on travaille mais c'est eux qui pilotent qu'on développe et l'outil qu'ils pilotent la répartition des postes 85 % de windows 14 % de linux 1 % de mac qu'on essaie de voilà sur la pédagogie on essaie on essaie d'aller à 0% mais c'est compliqué donc après bah comme je suis enfin comme chez vous un tout n'est pas magique on a aussi des problèmes donc typiquement non certes oui j'ai oublié de préciser parce que ça explique un certain nombre de choses on a un seul réseau sur tout l'établissement piloté en centrale on a un seul domaine piloté en centrale les collègues en local font du packaging pour déployer donc maîtrise les accès à leur ou peuvent rajouter des gpo mais il ya des gpo qui déploient qui sont déployés au niveau global au niveau établissement et donc ils ont juste la main sur le déploiement local après ils doivent packager les paquets qui doivent intégrer dans les ccm à certains endroits on avait des problèmes de double boot alors le problème du double boot c'est que dès qu'on essaie d'automatiser c'est pas forcément simple parce que lequel va prendre la main voilà donc ça c'était un problème on a des problèmes de spécialisation de salles dire que ça tout le monde le connaît c'est d'abord dans les iut c'est très prégnant j'ai rien contre les iut c'est juste une remarque voilà un constat c'est ma salle et donc comme c'est ma salle je vais faire cours là éventuellement dans ma salle à côté mais surtout pas chez mon voisin du département qui est à 5 mètres parce que c'est sa salle et celle là c'est la mienne voilà donc ça c'est un vrai problème donc comme je disais on pilote au niveau remplacement des machines l'intégralité de l'établissement sauf l'iut qui a encore ses choix c'est eux qui ont le budget encore c'est le seul endroit où on l'a pas bon au dernier dialogue de gestion avec le vp moyen on voit qu'il ya peut-être un axe pour tout récupérer donc ce serait pas mal et donc typiquement les iut font des renouvellements de certaines machines un peu puissantes tous les cinq ans sur des critères voilà pas forcément il ya de l'argent quoi voilà donc on a aussi des fois de la même façon où on a notre salle spécifique où on va déployer des licences logicielles sur deux ou trois salles tout simplement parce que c'est les deux ou trois salles qu'on pourrait utiliser au final on va peut-être faire qu'un cours dans l'année mais comme on peut utiliser trois salles on va le déployer trois fois voilà donc on verra après que c'est un axe d'économie qui est assez intéressant et puis derrière on a comme tout le monde des difficultés pour mettre en accès à des étudiants des logiciels métiers très chers qu'on peut pas forcément leur mettre à disposition donc effectivement la vdi fin l'accès à distance sur de la ressource est quelque chose d'intéressant et ça pendant le confinement de son voilà tout le monde en avait besoin j'ai essayé d'accélérer parce que je sens sinon on va pas tenir donc on va aller assez vite donc depuis 2015 on faisait de la vdi le monsieur à ma droite était à l'époque à l'iut de cherbourg et avait déployé 300 machines avec une techno de dell enfin racheté par dell qui s'est très vite empêché quand il a enfin très vite empressé au bout d'un an quand il a racheté vmware d'aller arrêter le développement de la solution voilà donc au bout d'un an c'était alors c'était pas obsolète parce que ça fonctionnait encore mais globalement voilà alors ça nous a bien servi pendant le confinement typiquement cette vdi là parce qu'elle était mouante mais pour autant elle était disponible et on a pu mettre à disposition alors des personnels il ya différents cas des personnels des étudiants un certain nombre de choses ensuite depuis 2018 on travaille sur vdi horizon sur la partie recherche donc horizon pour la pédagogie était pour nous une alors ce n'était pas une découverte on n'avait pas mis en place mais on voyait quand même quel était l'intérêt d'aller déployer cette solution alors intérêt principale voilà nvidia grid permet d'aller virtualiser les les cartes graphiques donc vous pouvez faire des vm avec des bouts de cartes graphiques totalement configurable donc ça c'est vraiment la grosse force ça virtualise du linux du windows ça peut virtualiser du mac mais on n'a pas le droit et puis on avait surtout un très bon retour de la part des chercheurs sur la solution alors sur une fonctionnalité essentiellement c'est la partie partage d'accès à une vm c'est à dire qu'on peut donner on peut être à deux à travailler ensemble sur un sur humaine machine on peut même aller jusqu'à 50 mais bon voilà deux on peut en même temps prendre la main c'est à dire que c'est l'utilisateur qui va décider d'aller donner la main à quelqu'un d'autre simplement en lui mettant son adresse mail moi alors faut que ce soit en interne du si quand même faut que soit connu du si mais pour autant on peut vraiment faire du partage et c'est la fonctionnalité alors qu'on pensait pas à ça au début qui vraiment fait toute la différence et ça fait aussi la différence pour la pédagogie on a aussi utilisé autre chose donc du open source on commence toujours par regarder ça donc on a essayé ravada je sais pas si certains connaissent alors on l'utilise encore pourquoi pour des besoins très très particuliers toujours pour les imiter sur dtp où il ya besoin d'avoir des accès route sur des machines windows qui sont pas au domaine enfin voilà sur des choses très très particulière et on a toujours un serveur qui traîne et puis un certain nombre de machines qui sont là dessus puis on a aussi regardé guacamole voilà alors après on a réussi été voir des gens qui ont déployé guacamole à plus nos amis strasbourgeois pour vraiment en discuter à fond avec eux nous les tests qu'on avait vu c'est que ça répondait à une certaine problématique mais pas à tout et on voyait mal en fait la montée à l'échelle et c'était ça notre voilà notre vrai notre vraie question donc ensuite point fort point faible très très rapide donc les deux c'est accessible quel que soit l'os on peut aller soit sur un client soit sur un navigateur ça permet de virtualiser du windows et du linux donc ça répond pas mal à votre point de vue pédagogie on a la fonctionnalité des deux côtés de mise à disposition d'une ressource physique vis-à-vis de l'extérieur c'est à dire j'ai une machine physique qui n'est pas dans dans mon cluster vdi mais je peux lui donner un accès depuis l'extérieur utiliser la plateforme la passerelle d'accès pour accéder à cette machine donc ça ça répond très bien d'un point de vue recherche par exemple à un matériel auquel on doit donner un accès à quelqu'un pour venir le maintenir bah plutôt que d'aller déployer les x systèmes ouverts à tout vent côté sécurité bah on le fait passer par la vdi et c'est l'utilisateur qui lui donne l'accès pour aller faire sa modif il peut aussi voir ce qu'il fait ce qui est pas mal parce que sinon généralement il vient il fit dit qu'il a fait des choses et peut-être pas voilà donc ça c'est aussi une fonctionnalité intéressante la possibilité d'instancier des vm à la demande pour un groupe d'étudiants côté vmware horizon alors quelque chose un peu similaire côté côté guacamole mais quand même beaucoup moins c'est à dire qu'il faut que ce soit déclaré mis en place pour pouvoir le faire des api des deux côtés le coût pour guacamole voilà c'est gratuit c'est pas gratuit pour scm pour horizon pardon côté horizon des api très importante pour pouvoir piloter automatiquement un certain nombre de comportements et on va voir que on s'en est on s'est beaucoup appuyé là dessus on avait sccm donc du coup intérêt 80% des paquets scm sont déployables automatiquement dans la vdi horizon c'est à dire que le travail qu'on fait d'un côté il n'est pas perdu on va pas en faire un deuxième on fait le même et puis la suppression des double bouts voilà pour permettre de régler les problèmes donc impact points faibles le coût voilà effectivement horizon c'est le coup ça change le métier des collègues en proximité ça c'est un vrai truc côté guacamole vous allez mettre un accès à un certain nombre un certain parc qui va continuer à être géré par les mêmes personnes sur la partie et ses horizons vous vous avez une partie packaging à mettre en oeuvre toujours mais globalement il ya une partie des accès qui vont plus gérer en fait ces gens là et donc ça c'est une des choses à vraiment gérer et à bien planifier la modification du métier des collègues alors c'est très bien parce qu'ils vont faire un peu moins de technique et puis globalement le but du jeu c'est qu'ils aillent plus voir les enseignants discuter avec eux des besoins pédagogiques réels plutôt que d'aller passer du temps à refaire des choses qui sont déjà automatisables le besoin aussi important garantir la disponibilité de la ressource si on met en place de la vdi la première chose qu'on doit qu'on veut avoir c'est être sûr que pendant un cours on aura bien la ressource de disponible alors cédric vous le dira mais on est parti nous dans une philosophie côté côté horizon un peu différente des autres c'est à dire que à la base on veut que la vdi serve donc elle est ouverte à tout le monde étudiant personnel tout le temps sur l'intégralité des poules par contre on veut pouvoir réserver un usage à un instant t côté guacamole bon ça règle pas la problématique du double bout il ya aussi besoin de garantir la disponibilité d'une ressource pendant un enseignement c'est à dire que globalement c'est très bien je le rends accessible à l'extérieur maintenant une fois que la machine elle est utilisée comment je gère l'arrêt pour une personne qui l'utilise à distance pour l'utiliser pendant un cours enfin voilà il y a pas mal de notions à comment à gérer surtout ça permet pas le travail à plusieurs pour le coup sur une même machine coin à distance maintenant je vais passer la parole à cédric qui va vous expliquer comment on a mis en place cette partie réservation de ressources oui bonjour alors effectivement comme le précisé christophe le principe c'est que on a laissé la possibilité aux utilisateurs de se connecter à la solution horizon à tout moment et quel que soit l'emplacement géographique que ce soit intra universitaire ou bien aussi quand ils sont à domicile donc depuis internet et l'idée c'est que les réflexions qui sont remontées par rapport à ça c'est que à partir du moment où on en avait besoin pour un cours il fallait mettre en place un système de réservation de telle sorte qu'on ne soit en mesure de fournir la ressource alors que en temps normal elle peut être utilisée par d'autres donc ça a été le travail à mettre en place en termes de constat après avoir recherché un petit peu des solutions qui pourraient répondre à ce besoin on s'est aperçu que à ma connaissance en tout cas il n'y a pas de solution qui permettent de mettre en place une réservation des machines virtuelles horizon et du coup il a fallu essayer de trouver une solution en interne pour répondre à ce besoin on utilise à l'université de Caen ADE pour la planification des cours on s'est dit que étant donné que toute la communauté utilise ADE pour planifier les cours il était certainement intéressant d'étendre l'usage d'ADE pour réserver des salles de machines virtuelles comme on pourrait réserver une salle physique et donc c'est effectivement l'outil qu'on a utilisé ADE pour pouvoir mettre en place cette notion de réservation sachant que ADE dispose de web services et que effectivement en plus Horizon au travers d'horizon volume et vcenter dispose également d'API qui vont permettre d'interconnecter tout ça donc la solution pour nous elle a été de développer en interne un script de synchronisation au moment où on va réserver à la ressource dans ADE avec entre ADE et donc Horizon en termes de prérequis au niveau d'ADE et bien il va falloir définir un équipement un équipement ça va être pour nous un peu le poste de travail donc cette information on va la saisir dans une base de données dont je vais revenir un petit peu tout à l'heure il va falloir associer cet équipement à une activité donc l'activité au niveau d'ADE ça va être un cours donc par exemple vous avez six heures de mathématiques qui vont être segmentées par trois sessions d'activité de deux heures de maths par exemple donc ça ça va être l'activité c'est les six heures de cours donc on va associer ce pool de poste de travail à une activité et puis on va ajouter comme ressource à l'activité bien évidemment l'enseignant ou les enseignants ainsi que les promos d'étudiants qui sont intégrés alors il faut savoir qu'effectivement ADE dans notre cas on a poussé l'usage jusqu'à avoir tous les étudiants ça veut dire qu'un étudiant aujourd'hui il est en capacité de voir son emploi du temps complet au travers d'ADE donc effectivement on a bien toute cette information et enfin une fois qu'on a fait tout ça on va planifier les cours par défaut au niveau d'horizon si je reviens sur horizon on a également mis un groupe par défaut c'est à dire que en temps normal on ouvre un pool de poste de travail à une liste d'utilisateurs et ses utilisateurs sont renseignés dans un groupe Active Directory et on peut le faire évoluer comme bon semble Autre prérequis c'est la partie annuaire alors dans notre cas ça va être l'annuaire OpenLDAP il se trouve que quand on importe dans ADE les utilisateurs les enseignants sont remontés par rapport à un ID qui correspond à l'ID d'une autre référentielle par contre pour les étudiants l'import passe par des requêtes au niveau d'apogée et c'est le numéro de l'étudiant qui va être importé dans ADE donc l'idée c'est que on puisse interroger l'annuaire OpenLDAP de telle sorte à savoir en fonction de l'ID du référentiel Octopus ou en fonction du numéro d'étudiant quel est l'utilisateur qui se cache derrière et donc récupérer son identifiant identifiant qui lui va correspondre au niveau de l'annuaire LDAP à l'identifiant côté Active Directory également il faut juste savoir que quand on va commencer à requêter dans VMware Horizon la complexité c'est que Horizon ne connaît que les object XID de l'Active Directory il ne connaît pas les identifiants donc il va falloir aussi avoir cette notion de dictionnaire qu'on associe pour dire tel identifiant égale tel object XID et enfin on a mis en place une base de données intermédiaires dans lequel on va enregistrer tous les poules de postes de travail et les réservations ADE qui ont été effectuées donc le principe c'est qu'on récupère les poules de postes de travail au niveau de l'API Horizon on enregistre manuellement un nom d'équipement qu'on va faire correspondre à ce poule on récupère l'ensemble des équipements ADE et enfin on va requêter ADE de telle sorte à au travers des web services de telle sorte à trouver pour la journée des données quels sont les cours qui sont programmés avec cet équipement et donc trouver lors de début, lors de fin et lancer les enseignants, les étudiants ou les promos d'étudiants en l'occurrence c'est le plus souvent les promos d'étudiants on va faire correspondre le code ADE pour retrouver effectivement comme je vous disais tout à l'heure chaque étudiant ou chaque utilisateur et on va enregistrer toutes ces informations dans la base de données qu'on a vu juste avant le principe c'est que pour l'instant on ne le fait qu'une seule fois par jour ce type de requêtage mais il est possible de lancer plusieurs fois dans la journée de telle sorte à s'il y a des modifications au travers d'ADE de pouvoir les répercuter dans la réservation, dans le système de réservation et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a toutes ces informations dans la base de données et bien en fait on va créer des crônes de telle sorte à dire que 14 minutes avant que le début du cours soit effectif on va enlever les droits par défaut sur le pool on va positionner les nouveaux membres qui doivent y accéder donc issus de la requête ADE et on va comparer les membres de telle sorte à voir s'il y a des personnes actuellement connectées qui doivent faire cours, on les laisse travailler par contre s'il y a des personnes des personnes connectées qui ne sont pas inclus dans le cours suivant et bien on va les prévenir que leur session va se fermer dans les 9 minutes et tout ça au travers de l'API Horizon et enfin 5 minutes avant le début du cours et bien on va forcer la fermeture de sessions de telle sorte à libérer effectivement les ressources et à la fin du cours on vérifie qu'il n'y en ait pas un qui suit juste après et sinon on remet le groupe par défaut je vois que j'ai débordé pas mal de temps donc je relaisse la parole à Christophe j'ai débordé aussi alors tout ça c'est très bien donc ça fonctionne on va le mettre à disposition très très prochainement à disposition de la communauté s'il y en a d'autres qui veulent les utiliser donc on a déjà vu avec nos collègues de Marseille qu'ils étaient intéressés donc cette partie là globalement elle peut être utilisable par tout le monde et donc on va le publier en open source alors maintenant les coûts alors je dis utilisation de Gacamole quand je dis utilisation de Gacamole c'est j'essaie d'estimer qu'elle est sur 10 ans notre... puisque c'est vers ça qu'on veut aller en fait d'avoir des machines standards qui vont durer 10 ans donc si je prends notre mode de fonctionnement aujourd'hui un poste bureautique va durer 10 ans et les postes haut de gamme sont changés tous les 5 ans donc j'ai pris dans le cadre du marché des choses très très standards donc voilà l'OHP d'un côté l'ODEL de l'autre côté j'ai vraiment pas bougé beaucoup de fonctionnalités je suis juste passé d'un i5 à un i7 sur la machine un peu haut de gamme c'est vraiment du moyen haut de gamme j'ai rajouté de la RAM j'ai mis un petit peu plus de cartes graphiques effectivement c'est une carte une machine qui généralement va être utilisée pour aller faire la 3D des choses comme ça donc elle est un peu plus puissante j'ai pris une machine standard derrière vous voyez l'utilisation l'achat l'équivalent CO2 ici j'en parlerai à la fin s'il y a des questions il faut faire attention à cette partie là mais on peut en discuter après si vous voulez j'ai mis les licences Windows incluses alors c'est un coût estimatif parce qu'on a une partie des machines qui sont hors Windows maintenant comme on en a 85% j'avais essayé de regarder combien ça faisait et donc l'estimation sur 10 ans de ce modèle là celui qu'on a aujourd'hui 4 300 000 euros avec le nombre de tonnes de carbone émises en même temps bon c'est un état de fait alors maintenant qu'est-ce qui se passe si on essaie d'utiliser Horizon en mode ce que j'appelle mix c'est-à-dire nous ce qu'on veut faire c'est mettre de la machine standard partout voilà donc de la machine pas chère de façon à ce que la bureautique on n'aille pas la mettre sur la VDI personnellement on ne voit pas d'intérêt alors même si on va on va mettre les outils de bureautique aussi sur la VDI si quelqu'un en a besoin on ne va pas les enlever mais par contre on ne voit pas l'intérêt d'aller déployer une machine dans Horizon pour aller faire uniquement du traitement de texte ça n'a pas de sens donc du coup notre stratégie elle est de dire on supprime toutes les machines haut de gamme et toutes les activités de cours qui étaient dédiées à ces machines haut de gamme on va les placer dans la VDI tout le reste ça reste en local standard donc si on prend cette partie là on arrive avec un certain nombre de choses à mettre en place un coût d'Horizon donc quand on a acheté Horizon nous fin 2020 on a 10 serveurs garantis 7 ans avec le coût vous voyez ici des licences NVIDIA sur 5 ans donc quand vous voulez utiliser la partie NVIDIA Grid vous avez une licence à payer voilà et la même chose sur la partie Horizon c'est à dire qu'on a pris des licences sur 5 ans donc c'était le président a dit voilà quoi qu'il en coûte donc on a dit ok quoi qu'il en coûte bam bon ça coûte un peu on avait des sous on a été chercher des sous à la région donc on a pu le mettre en oeuvre maintenant il faut regarder si on peut continuer à le faire alors là où c'est un peu compliqué c'est que en termes de licences très souvent vous gérez comme nous des licences c'est hyper galère de savoir à long terme quel est le coût un coup c'est sur un an un coup c'est sur 3 ans un coup c'est sur 5 ans donc en fait j'ai fait tous les calculs en reprenant des choses sur un an de façon à pouvoir vraiment avoir quelque chose pour comparer quand on l'a acheté nous la licence horizon était donc il y a 18 mois ouais un peu plus non 18 mois ouais elle nous a coûté elle nous est revenue à 117 euros en fait aujourd'hui en mode en extension maintenance du nombre de licences qu'on a on les paye dans le tarif logiciel à 143 euros donc vous voyez déjà qu'en 18 mois une fois qu'on aura fini nos 5 ans pour payer la maintenance ça nous coûtera déjà 26 euros de plus quoi voilà et aujourd'hui si vous voulez en acheter c'est plus possible vous êtes obligé de passer en mode locatif à 222 euros donc vous voyez qu'en 18 mois le tarif il a quasiment fait fois deux quoi voilà donc là globalement si on est plus à vouloir faire du horizon je pense qu'il va falloir qu'on monte un groupe de pression on peut négocier alors c'est filmé c'est dommage je vais pas le dire mais les collègues de l'AMU ont réussi à négocier voilà très fortement ils sont pas arrivés à 143 euros mais pas très loin pour un nombre de licences qui est similaire à ce qu'on a chez nous en fait donc il y a les tarifs annoncés mais il y a aussi la possibilité d'aller voilà d'aller discuter côté Nvidia ça peut changer on les a payé 44 maintenant elles sont dans l'O3 de Matinfo c'est 41 le coût de notre matériel par VM 46 euros voilà le coût d'une machine 3D 207 puisqu'on ajoute les licences Horizon plus les licences Nvidia et la machine standard donc coûte 143 donc sur notre modèle où on veut mettre que du poste standard et puis utiliser toutes les fonctionnalités avancées sur la VDI donc avec 700 VM qu'on a aujourd'hui sur 10 ans avec au bout de nos 5 prochaines années le coût qui est aujourd'hui à 143 euros j'espère que vous me suivez on arrive à 4 millions d'euros au final vous voyez que par rapport à tout à l'heure avec notre politique de deux changes tous les 5 ans oui certes Horizon est cher mais en fonction de ce qu'on veut faire on va voir qu'il y a moyen d'aller générer des économies pour aller financer on va juste faire un transfert de masse en fait donc ça peut être intéressant coût carbone on est bien en dessous donc je vais accélérer Ina je te vois arriver Modwise donc ça c'est le mode des collègues de l'AMU sans eux eux sont partis du principe d'essayer d'aller mettre du client léger partout aujourd'hui ils ont 1 100 licences et ils vont avoir 6 000 WISE donc la question qui se pose tout de suite c'est que certaines personnes m'ont posé mais comment ils font pour aller avoir que 1 100 licences alors qu'ils ont 6 000 matériels voilà ça typiquement c'est lié à leur usage le vôtre est peut-être différent c'est pour ça que sur cette partie il faut vraiment regarder pour eux j'ai fait l'estimation coût carbone et ainsi de suite vous voyez qu'on est un petit peu plus cher 4 257 000 il n'y a pas grand chose je me vais vite ça c'est le récapitulatif du tarif donc vous voyez qu'aujourd'hui pour nous notre mode mixte en fait va nous coûter moins cher que si on restait sur le mode où on change nos machines puissantes tous les 10 ans sans mettre en place la VDI donc au final vous voyez qu'il y a des moyens je passe vite vous voyez coût carbone c'est intéressant ça permet de réduire une petite discussion autour de Windows et d'Office parce que tout de suite on dit il faut des licences très bien si on regarde sur le tarif d'une licence sur la VDI alors même si les collègues de Microsoft ne sont pas toujours capables de nous répondre qu'est-ce qu'il faut mettre derrière c'est une autre question si on regarde quand même pour avoir de la VDA donc une licence Windows dans la VDI aujourd'hui au tarif GNL 38 euros donc sur 10 ans 270 000 le coût d'Office si on met Office sur quelques postes comme on faisait avant en prenant des licences uniques plus les postes de la VDI c'est-à-dire 700 de plus on se rend compte que le EES A3 simplement par la génération d'Office nous met toutes les autres licences gratuites c'est un choix voilà on a aussi gratuit et CCM et donc au final on se rend compte que pour nous c'est utile d'aller prendre A3 parce que ça nous permet d'avoir tout le reste gratuit la même chose en intégrant le A3 et donc vous voyez sur 10 ans donc là certes j'ai fait deux lignes la première c'est avec le mode sans la douloureuse c'est-à-dire le mode locatif total de comment d'horizon et la deuxième c'est avec le tarif aujourd'hui du mode locatif vous voyez qu'il y a de la différence quand même donc le mode locatif est vraiment une question à côté de ça on s'est rendu compte qu'on peut optimiser des licences comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire que le fait d'aller mettre ça en place on s'est rendu compte par exemple que les licences Adobe qu'on achète aujourd'hui il y en a 50% qui ne sont pas utilisées tout simplement parce qu'elles sont déployées à côté premier phénomène deuxième phénomène on est dans deux composantes les deux composantes vont l'acheter et en plus on ne va pas les utiliser en même temps premier semestre deuxième semestre donc au final on a une source d'économie à faire sur l'optimisation des licences donc ça ça va dégréver le coût d'horizon alors effectivement aujourd'hui on n'est pas en capacité d'aller tout tracer mais notre travail aujourd'hui c'est vraiment d'aller tracer l'intégralité de ces besoins-là de façon à vraiment optimiser nos licences par rapport aux besoins la conclusion bon horizon il y a quand même des choses pas mal c'est très cher c'est clair par contre en termes fonctionnels ça résout vraiment beaucoup de problèmes donc je vous les laisse là j'en ai déjà dit le dernier point vous avez un VP développement durable voilà vous baissez d'un tiers votre empreinte carbone c'est pas mal la question de se dire après est-ce qu'on va sur du full VDI alors la difficulté du full VDI vous voyez qu'avec le rachat d'horizon par Broadcom c'est un peu mettre tous ces oeufs dans le même panier c'est à dire qu'on fait un petit pari que ce sera soutenable bon payer un petit peu plus pour avoir des fonctionnalités en plus et avoir un modèle tel qu'on a là dans notre mode mixte entre guillemets moi je suis pour le faire certes ça nous coûte un tout petit peu mais on voit qu'on va économiser sur des licences et on oeuvre des fonctionnalités à nos étudiants d'avoir H24 l'accès à tous les outils aujourd'hui on l'a ça maintenant aujourd'hui mais il y a deux ans on n'avait pas ça ça c'est vraiment la fonctionnalité supplémentaire voilà parce que je vois l'heure il y aurait plein de choses à dire mais voilà très très bien merci beaucoup on a pris un peu de retard mais ça vaut la peine avec toutes les questions ouvertes et fermées que vous nous avez données est-ce qu'il y a des questions de la salle ? oui est-ce que vous avez aussi chiffré l'impact réseau parce que du coup il y a plus de conso donc il faut plus d'équipements qui consomment plus de CO2 est-ce qu'il y a une vision globale qui a été envisagée ? alors en fait il n'y a pas forcément l'usage du réseau de point de vue de la VDI Horizon est très très faible honnêtement très très faible on a même fait des tests au début pour voir ce que ça tenait au niveau du 4K et en termes le BLAST en fait donc BLAST c'est le protocole qui est utilisé par Horizon pour aller envoyer la partie des ports d'information il est hyper optimisé il est deux fois plus optimisé que Spice sur la partie open source qui est utilisée sur RDP par exemple voilà et donc typiquement chez nous on a des problèmes de débit avec Alonçon il y a très peu d'infrastructures physiques et donc une des solutions ils utilisent beaucoup Katia et une des solutions qui passe son temps maintenant à aller chercher des infos quand tu lances Katia en fait il va télécharger des trucs régulièrement et donc quand tu as un tuyau comme ça c'est plus jouable c'est-à-dire que les mecs ils mettent un quart d'heure à démarrer Katia et donc l'idée c'est vraiment d'aller les mettre dans la VDI de façon à économiser l'impact réseau parce que l'impact réseau sur du déport d'affichage c'est que dalle voilà d'autres questions bonjour je voudrais savoir aussi si vous aviez étudié la solution Citrix parce que je vois que vous en avez étudié pas mal et souvent moi ce que je vois en termes de questions c'est plutôt Horizon ou Citrix et je voudrais savoir si vous avez étudié cette partie là non alors on en a discuté un peu rapidement avec Jean-Michel qui le déploie à Lorraine voilà on a prévu de se faire une réunion pour voir les côtés positifs négatifs des deux solutions en fait alors pourquoi au début moi enfin honnêtement quand on a commencé on n'avait pas de solutions qui étaient prédéfinies voilà on savait que la VDI ça marchait pas mal parce qu'on avait déjà fait des tests mais on voyait aussi la limitation sur les cartes non 3D enfin sur certaines machines sur les besoins non 3D qu'il y avait à Cherbourg et on voyait qu'il y avait des logiciels qui n'allaient pas passer avec le déploiement de la partie 3D et donc de cette partie là d'horizon quand on l'a fait pour la recherche effectivement on s'est dit on va tester pour la recherche voilà en gros la recherche ça a été notre test et on a été très très agréablement surpris des fonctionnalités de la méthode enfin de la qualité du produit en fait ce serait pas ce serait pas cher honnêtement c'est une bombe leur truc clairement clairement dernière question on est en retard et je pose la question mais par principe il faudrait enfin vous avez une estimation aussi du temps humain d'exploit des différentes options l'impact sur l'exploit le temps dans les équipes alors la partie en fait on va énormément comme on disait tout à l'heure centraliser l'exploitation puisque on doit mettre une équipe alors on l'a mise en place ce qu'on avait déjà fait sur SCCM pour la partie packaging donc comme on réemploie 80% des paquets qui sont de SCCM dans Horizon cette partie là ça ne change pas mais effectivement déployer cette partie packaging change de toute façon le métier des collègues donc ce que je disais les collègues en proximité vont avoir plus de temps pour aller faire leur travail de proximité et donc nous notre volonté c'est d'aller automatiser un certain nombre de choses enfin plein de choses comme tout le monde on n'a pas assez de postes donc du coup il faut automatiser tout ce qui est automatisable de façon à si on veut augmenter la qualité c'est la discussion avec la pédago voilà il n'y a pas de choix et donc notre objectif c'est vraiment d'aller faire ça et pour nous Horizon répond alors je ne l'ai pas dit tu vois c'est affiché là voilà par exemple il y a un truc qu'on s'est géré aujourd'hui sans aller polluer une VM on déploie quelqu'un qui s'amène en disant ah moi j'ai cours dans le machin j'ai besoin de mon outil bidule des fois avec une licence totalement non viable on le déploie dans la VDI on le balance sur un app volume on le monte sur un pool pouf c'est fait et ça peut être fait très très rapidement ça avant c'était quoi je vais le déployer en local sur mes machines je vais le mettre ça va éventuellement polluer mes machines je vais les refaire après et puis voilà là comme c'est de la machine qui est le montage de l'app volume est dynamique la machine est non persistante donc elle est détruite donc voilà tu n'as rien à faire en fait tu la déploies dans l'app volume tu ajoutes l'app volume au groupe que tu définis et c'est fini ça avant on gérait mais les collègues qui le géraient on aurait pu me demander avant enfin voilà tu connais la vie la vie de tout le monde donc une fois ça va deux fois ah il peut le faire bon maintenant ce n'est pas un problème il couine quand même mais il le fait bon il y a encore le temps de déjeuner si vous voulez discuter avec Christophe et Cédric merci merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501